La vidéo que vous êtes en train de regarder provient des formations gratuites de Docstring. Si vous souhaitez en voir davantage, vous pouvez vous inscrire sur docstring.fr pour profiter de toutes les formations disponibles sur le site. Vous trouverez tous les liens à ce sujet dans la description. Également, si vous souhaitez davantage de formations gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu pour encourager la création de nouveaux contenus. Une chaîne de caractère, c'est ce qu'on appelle communément du texte. Elle peut contenir autant de caractères que nécessaire, on pourrait donc sans problème stocker par exemple un livre entier dans une chaîne de caractères. Il est également possible de créer des chaînes de caractères vides sans que cela ne pose de problème à Python. Une chaîne de caractères, elle est délimitée par des guillemets. Ces guillemets peuvent être simples ou doubles. Le guillemet simple, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle en français une apostrophe. Cette chaîne de caractères qui commence et se termine par des guillemets doubles est donc également valide. Personnellement, je vous conseille d'utiliser principalement des guillemets doubles. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec des guillemets simples, c'est assez embêtant si vous souhaitez mettre des apostrophes dans votre texte. Prenons l'exemple de cette chaîne de caractères délimitée par des guillemets doubles. L'apostrophe du mot « m'appelle » ne pose ici pas de problème car notre chaîne de caractères est définie avec des guillemets doubles. Si par contre je remplace les guillemets doubles par des guillemets simples, on se retrouve avec un problème qui est indiqué par la coloration syntaxique. L'apostrophe du mot « m'appelle » met fin à la chaîne de caractères qui est initiée avec le premier guillemet simple. Si vous essayez de faire ceci dans un interpréteur Python, vous aurez donc une erreur de syntaxe. Une des solutions à ce problème, c'est d'utiliser un antislash. L'antislash permet en effet de faire ce qu'on appelle un échappement, c'est-à-dire signifier à un caractère qu'il ne doit pas être utilisé pour sa fonction première, dans ce cas-ci délimiter une chaîne de caractères, mais qu'il doit tout simplement être utilisé comme un caractère textuel. Si vous essayez ce code dans un interpréteur Python, vous n'aurez cette fois plus d'erreur, et vous voyez que l'antislash ne se retrouve pas dans la chaîne de caractères affichée. On a donc bien l'apostrophe qui se retrouve correctement au milieu de notre chaîne de caractères. Mais la façon la plus simple de procéder reste donc d'utiliser des guillemets doubles. Vous pourrez ainsi insérer des apostrophes dans votre chaîne de caractères, sans vous soucier de devoir les échapper avec un antislash. Le dernier type de chaîne de caractères que l'on peut créer, c'est une chaîne de caractères qu'on appelle multilignes. Pour cela, il suffit d'utiliser trois guillemets au début et à la fin de la chaîne de caractères en question. A noter que là encore, vous pouvez très bien utiliser des guillemets simples, à la place des guillemets doubles, et pour une chaîne de caractères multilignes, les apostrophes à l'intérieur de votre texte ne poseront pas de problème. Dernier point important à aborder, certains caractères sont interprétés de façon particulière lorsqu'ils sont précédés d'un antislash. Par exemple, ici, antislash n sera interprété comme un retour à la ligne. Et si vous souhaitez faire un cœur, vous pouvez utiliser antislash u, suivi du numéro correspondant au symbole dans la base de données des caractères Unicode. Pour éviter que ces caractères soient interprétés par Python, on peut utiliser ce qu'on appelle les raw strings, que l'on pourrait traduire en français par chaîne de caractères brutes. Ça peut être très pratique par exemple quand vous travaillez avec des chemins de dossiers, notamment sur Windows. Dans le cas du chemin de dossier suivant, on a un antislash t et un antislash n qui par défaut vont être interprétés comme une tabulation et un retour à la ligne. Pour éviter qu'ils soient interprétés, il suffit de rajouter la lettre R devant les guillemets de la chaîne de caractères. Ainsi, la chaîne de caractères sera interprétée de façon brute, et l'antislash t et l'antislash n seront insérés tels quels. Pour finir, voici donc une liste non exhaustive des caractères qui sont interprétés de façon spéciale par Python lorsqu'ils sont précédés d'un antislash. Il faudra donc porter attention aux chaînes de caractères qui peuvent contenir ces suites de caractères, et le cas échéant envisager donc d'utiliser une chaîne de caractères brute en la précédant de la lettre R. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, et si tu as la moindre question, tu peux bien entendu la poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !